bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo toujours dans le même décor pour l'instant puisque j'ai fait mes vidéos en même temps enfin au même moment aujourd'hui unboxing spéciale broderie avec une nouvelle boutique alors urbeur attendez excusez moi la boutique urbest d'île voilà de toute façon je vous remarque ce sera plus simple alors c'est spéciale broderie et c'est la toute 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 première fois que je reçois les broderies comme ça voilà je suis très contente voilà c'est vraiment superbe alors et c'est une série alors de mémoire il doit y en avoir cinq ou six voilà de cette série donc là pour l'instant j'en ai pris deux je dirai si je continue à prendre la série ou pas alors je vous montre déjà voilà comme ceci en pochette donc pas besoin que je les remets en pochette quand je ferai pour les broder ils sont déjà en pochette donc c'est les pochettes comme moi j'ai acheté sur amazon voilà bon elle a déjà une étiquette parce que je l'ai déjà j'ai déjà marqué ce que c'était alors on va vider la pochette vous voyez c'est les pochettes transparentes comme ça du coup vous pouvez vous en resservir après alors premier kit j'ai pas déballé les kits donc je vais faire la surprise avec vous voilà le premier dessin petite fille avec son petit chat tout mignon alors la marque c'est écrit en chinois alors par contre il y a comment un qr code alors attendez je regarde tout de suite ce que c'est je vous redis alors j'ai fait le qr code bon tout est écrit en japonais bon j'étais sur mon téléphone donc japonais ou coréen je ne sais pas exactement j'ai l'impression que c'est un blog on voit plein de je ne trouve pas que ce soit une boutique je crois plutôt que c'est un blog où ils montrent leurs modèles où je colle le moucheron il ya des vidéos dedans mais mon téléphone m'a dit pas cliquer voilà donc voilà le premier modèle alors on a d'abord un patron on a un patron en papier glacé sur deux faces voilà son feuille à 4 il est vraiment très très clair alors là on a encore un qr code je vous marquerai en sur l'écran ce que c'est si c'est le qr code du patron voilà alors on a combien de couleurs 33 couleurs on a 33 couleurs le fond si je comprends le fond n'est pas aborder donc c'est impartiel et on a alors on a que les petites croix il n'y a pas de point arrière il n'y a pas de point nœud il n'y a pas de trois quarts il n'y a pas de quart voilà c'est tout simple ensuite je vous montre les fils en dernier la toile emballé dans un plastique vraiment qualité top pour la présentation et voilà la toile alors je vous la montre comme ceci d'abord vous voyez le fond n'est pas à broder là vous avez un mot à broder vous le broder si vous voulez c'est my dear je le ferai peut-être pas parce que comme c'est de l'anglais puis vous savez que moi et l'anglais on n'est pas ok on n'est pas d'accord je parle français voilà il n'y a pas de confetti alors ça c'est super c'est une petite toile qui va se broder très facilement sans prise de tête du zéro cerveau comme j'aime bien dire donc c'est pas mal alors par contre on n'a pas l'aiguille si ah si si elles sont là vous n'avez pas vu alors niveau impression c'est top c'est du 11 ct 1 il n'y a pas de confetti même pour le petit chat c'est vraiment top alors en haut qu'est ce qu'ils nous disent spring donc ça c'est peut-être la marque spring ça fait 126 points sur 161 mais du coup comme c'est impartiel voilà ça c'est ma tête qui tape attendez alors ça c'est où ah d'accord alors j'ai un mélange de couleurs j'ai un mélange de couleurs alors je n'avais pas vu mais pourtant là ils mettent assez s'ils mettent ça d'accord ok alors je vous montre ici alors on va mélanger le 3 à fil donc du coup alors par contre c'est du 11 ct c'est bien ça ouais on s'était mais on s'était au bras d'un profil 3 fils mettre deux couleurs vous allez voir après ouais c'est un marron un marron foncé et le noir donc peut-être faire une dominante marron mettre deux fils marron et un fil noir dans ce cas là et parce que le 11 ct ça se fait en trois fils donc voilà bon je puis la petite chose la petite chose la petite chose qui en plus sur ce c'est pas une difficulté c'est juste que vous allez remettre une couleur de plus avec avec une autre alors les cartonne les aiguilles sont ici j'essaye de j'aime pas filmer comme ça voilà on en a deux c'est des cartes alors je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas ces cartonnettes mais c'est vrai que comme il n'y a pas de nœud voilà les cartonnettes comme ça alors je vais vous montrer les couleurs je vous avance ouf là ça tangue alors voilà d'abord les premières donc là on a du jaune, du rouge, du rouille, de l'orange voilà et sur l'autre alors le mélange justement voilà il va se faire avec les deux premières ah maintenant on ne sait même pas attendez ah oui si si pour voir la différence alors voilà le mélange mais vous n'allez pas le voir bougez pas je fais quelque chose voilà ça ira mieux j'ai mis mon téléphone dans l'autre sens alors vous allez pour les cheveux donc là où on vous demande de mélanger deux couleurs ça va être ces deux couleurs là voilà donc le noir et un marron très foncé donc je pense que je ferai deux fils comme ça et un fil comme ça vous voyez alors ensuite on a un joli marron des rouges un blanc cassé de belles couleurs le fil est bien le fil est bien très doux et bien brillant donc la qualité est là les jolis bleus bon on n'a pas beaucoup de fils vous voyez mais c'est impartiel donc voilà du coup je vous remontre l'autre à la lumière vraiment très très belles les couleurs et du coup je vais vous montrer où est-ce qu'on va mettre du double fil alors le double fil on va le faire ici voyez alors hop je peux vous agrandir de ce côté voilà là où c'est haché en vert voyez 0 1 plus 0 2 donc c'est dans les cheveux là aussi un peu sur le dessus de la tête et 0 1 plus 0 2 alors c'est bien ce qui vous ont marqué toutes les références même là par exemple pour le bleu ciel c'est le 3 là ça va être du 2 là c'est le 1 voilà vraiment top 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 et notre petit chat pareil et donc voilà avec le fil double allez je vais rester dans ce sens là ça ira mieux pour vous montrer donc voilà le deuxième la petite fille avec le petit nounours les petits coeurs donc vraiment le truc tout mignon donc c'est le même emballage le patron toujours sur une feuille à 4 voilà on va essayer d'enlever le flash ça ira peut-être mieux voilà vous voyez c'est vraiment très très bien imprimé alors s'il y en a qui veulent faire en point compté vous voyez vous avez même les marques pour savoir où se trouve le milieu voilà et ici donc c'est vraiment bien et vous avez une petite étoile là j'avais pas vu sur l'autre ça vous marque le milieu de la toile voilà il est donc l'autre côté ah ici on a du point arrière voilà voyez les petits pieds on va avoir du point arrière là le petit nounours là la petite main de la petite fille il y aura du point arrière également c'est étonnant c'est que sur l'autre il y en a pas mais bon alors on a combien de couleurs là j'en ai trente et une ouais trente et une donc là vous avez toutes les références dmc là les symboles les numéros des couleurs et là du coup vous avez du point arrière arrière avec le noir et avec le 352 donc ça doit être un marron c'est à peu près je pense ah je vous ai pas montré sur l'autre tiens mince excusez moi alors je vous montre vous avez cette feuille également explicative alors par contre c'est écrit tout en anglais c'est ça oui bon c'est pas grave donc qui vous explique comment broder voilà là combien on prend de comment comment on dédouble ses fils il montre comment ça correspond les couleurs ici je suis désolé mais je ne sais pas le lit je pense que ah oui c'est le bain et puis le repassage voilà et de l'autre côté bah c'est la même chose mais alors attendez là c'est écrit en anglais et là aussi bon bah c'est la même chose des deux côtés alors par contre j'ai eu ça également en plus voilà je l'ai eu sur papier sur un petit papier en plus donc là vous avez les couleurs je pense approximative voilà les symboles les petites références de couleurs et les dmc voilà l'appareil donc c'est un 126 sur 161 et c'est un partiel également alors la toile est emballée dans du plastique oups j'allais le mettre par terre je vous fais bouger mais j'essaye de m'installer au mieux pour vous montrer la toile je vais bouger le téléphone ça ira mieux voilà elle est très très claire elle est claire quand je dis qu'elle est claire je veux dire qu'elle est hé non tu peux pas va dans ton panier à toi allez allez excusez moi il y a pas chat qui veut squatter le panier à jerry va dans ton panier dépêche toi tu laisses faire le dodo jerry allez désolé je sais plus ce que je vous disais du coup alors par contre là on me donne qu'un seul sur la toile voyez on me met qu'un seul point arrière alors que normalement il y en a deux bon de toute façon sur le patron papier le point arrière est marqué là on va en avoir à faire voyez au niveau impression ça va c'est top top il n'y a pas de décalage c'est vraiment bien très bien imprimé même sous ma loupe sans ma loupe je pense que je pourrais broder sans difficulté voilà pourquoi il y a un gros plus je sais pas plus 19 je sais pas bon sur le patron papier ah bah si oui c'est ça c'est les croix d'accord d'accord vous n'avez pas les mêmes symboles sur la toile et sur sur le papier les jambes est très claire également vous voyez 31 couleurs non j'ai dit allez va là bas ton panier dépêche toi non tu fais dodo j'ai dit dodo désolé et ben voilà du coup maintenant j'ai réveillé il va vouloir aller ailleurs mon dieu mon dieu mon dieu alors les couleurs donc on a nos deux aiguilles ici et voyez c'est pas alors malgré que c'est la même série c'est pas les mêmes plaquettes alors on a une plaquette avec une seule couleur là là un rose saumon et les autres couleurs voilà regardez moi ça ces fils comment ils sont beaux oh c'est oh là là ils sont beaux ceux là ces trois derniers là vraiment de très jolies couleurs le fil est super brillant on dirait presque du fil de soie vraiment très très beau donc voilà alors je vous ai pas donné les prix mais c'est le même pour les deux kits c'est 9 9 dollars 99 j'ai pas de code promo je ne crois pas par contre sur le site si vous achetez trois kits vous pouvez en choisir un quatrième gratuitement voilà voilà donc je vous remontre les deux kits que je viens de vous présenter celui-ci avec le petit chat et celui-ci avec le petit nounou donc je vous dis il y a d'autres kits dans cette série donc n'hésitez pas à aller voir si vous aimez bien ce style de brouderie ça fait un peu japonisant je trouve quand même dans le style des dessins ben écoutez je remercie beaucoup la boutique Urbèsville je suis désolée si je prononce mal je les remercie pour leur confiance de m'avoir permis de choisir des articles dans leur boutique pour vous les présenter je vais arrêter de bouger la table donc bon on verra si je vous représente encore des articles de cette boutique puisque là pour moi c'est une toute nouvelle boutique en attendant vous retrouvez en barre d'infos le lien de la boutique le lien des articles que je vous ai mis donc n'hésitez pas à aller voir et nous en attendant on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt, bisous bisous Sous-titrage ST' 501